Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tutos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo tuto décor, mais vraiment les prémices du décor, c'est-à-dire déjà acquérir les végétaux qui vous serviront à construire vos décors. Donc moi ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui, c'est déjà un décor que je viens de réaliser pour une table front pacifique pour le jeu Bolt Action. On va parler que de végétaux aujourd'hui du front pacifique, mais bon ça vous servira également à faire des jungles. Vous voyez des palmiers, ça vous servira également pour l'Afrique du Nord, et pour des jeux on va dire plus futuristes tels que Star Wars ou Warhammer 40 000, ça vous servira également pour constituer vos tables. Aujourd'hui je vais vous donner mes bons plans pour les acquérir vraiment à des prix qui sont tout petits. Autant vous dire tout de suite que cette vidéo-là n'est pas sponsorisée, que les liens que je vais vous donner dans la description de la vidéo où vous pourrez trouver justement ces produits ne sont pas affiliés, je ne vais absolument rien gagner dessus. C'est simplement que j'ai trouvé ces produits intéressants et je voulais vraiment vous partager ce bon plan. Donc ce décor-là, je reviens un petit peu dessus, on va regarder un petit peu à quoi il ressemble. C'est un bunker encaissé dans une colline. C'est du scratch, j'ai tout réalisé tout seul avec mes petites mains. C'est une base de polystyrène de récupération, c'est du polystyrène expansé. Donc voilà, c'est vraiment le polystyrène de base avec les grosses billes qu'on trouve. Je suis venu enduire ça tout simplement, mettre du sable, du sable fin avec quelques graviers. Ici, c'est de l'écorce d'arbres que j'ai récupérée dans mon jardin, tout simplement sur une vieille souche. Ici, c'est un bunker qui est réalisé à base d'une boîte de coton-tige. Donc vraiment, c'est de la récup et quelques graviers pour faire la transition et ça va bien. Et ce que j'avais besoin, c'était justement de trouver des végétaux pour tout de suite rappeler l'esprit du front pacifique. Je voulais que ça soit quelque chose tout de suite qui parle et avec des décors traditionnels, je n'y serais pas arrivé. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de passer une petite commande de produits, mais je ne voulais pas non plus perdre ma chemise. Et j'ai fouillé, j'ai passé pas mal de temps sur Internet pour trouver ces bons plans. Et aujourd'hui, je vais vous dire exactement végétaux par végétaux où est-ce que je les ai trouvés. Et comme ça, vous pourrez regarder par vous-même. Et peut-être que vous les trouverez encore un petit peu moins chers ou encore un petit peu plus chers. Ça varie un petit peu les prix, mais au moins vous aurez déjà une base qui vous permettra d'effectuer vos recherches. Ce décor-là, il sera proposé lors du tournoi Bolt-Arvergne. J'en avais fait la promotion dernièrement. C'est un tournoi Bolt-Action qui va se dérouler à Gerza très prochainement. Vous trouverez ma petite vidéo avec tous les liens pour vous inscrire et peut-être me rencontrer. Parce que je vais participer sans vraiment... Je ne vais pas jouer, mais je vais participer en vidéo pour suivre un petit peu l'événement et pour voir ça un petit peu en interne. Et je trouve ça vraiment passionnant. Et puis voilà, ça serait cool de pouvoir vous rencontrer. Il ne reste que quelques places. Et voilà, c'est l'association auquel je vais jouer toutes les semaines. Et je trouvais plutôt sympa de faire la promotion de leur événement. Donc voilà, ici simplement, c'est de la peinture. Ce n'est que du bas de gamme. Il n'y a qu'un seul truc que j'ai acheté, mis à part les végétaux. C'est cette petite trappe-là. Et cette petite trappe-là, c'est de l'impression 3D. Donc pour vous dire, il n'y a rien de très très sorcier là-dedans. Si vous souhaitez que je réalise une vidéo pour vous indiquer comment on fait pour fabriquer ce type de décor, n'hésitez pas. Pour l'instant, j'en ai déjà fait quelques-unes. Pas sur des décors aussi ambitieux. Mais très honnêtement, ça n'a pas été le décor qui m'a pris le plus de temps parce que c'est assez facile à faire. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et si toutefois, ce type de décor vous plaît, dites-le-moi et je vous dirai très très facilement comment les réaliser. J'en profite également pour vous dire que, ici on voit des petites lianes, tout ça. J'ai tout simplement utilisé le tutoriel. Donc vous trouverez le lien tout en haut de votre écran pour apprendre à faire ce type de lianes. Alors c'était une vidéo sur les lianes, lierres, enfin comment habiller vos façades. J'ai tout simplement pris du lierre, j'ai retiré des feuilles. Et au lieu de mettre du marron, j'ai mis un peu plus de vert. Et ça me fait de très très jolies lianes. On en revient tout de suite à nos végétaux et au bon plan parce que c'est ce que vous attendez. Et on va commencer tout de suite par le plus emblématique. A savoir ces très très jolis bambous. Des bambous que j'ai achetés sur AliExpress. Parce qu'on parle toujours d'Amazon, on ne parle jamais d'AliExpress. Mais AliExpress, il faut savoir qu'en termes de décor, ça peut être hyper intéressant. Et que c'est généralement beaucoup moins cher qu'Amazon. Donc moi j'achète chez AliExpress. Ça met un petit peu de temps à venir. Mais généralement, les produits déjà, ce sont les mêmes. Donc on dit oui, j'achète pas sur AliExpress parce que c'est que du chinois. Sur Amazon aussi, c'est que du chinois. Mais ils prennent une petite marge supplémentaire. Donc autant l'avoir un petit peu moins cher. Même si on doit attendre un petit peu. Donc ces bambous, je les ai achetés sur AliExpress. Donc je vous mettrai tous les liens de mes produits dans la description de la vidéo. Alors il se peut qu'il y ait des petites variations de prix. Ça donne ça une fois qu'on les a reçus. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus brillant tout ça. J'ai dû les retravailler un petit peu. Alors rien au niveau de... Je vous en sors un pour vous montrer à côté. Donc vous voyez, la couleur est un petit peu plus vive. Je suis simplement venu donner un petit brossage à sec dessus de couleur verte avec de la peinture bon marché. Généralement, j'achète ça chez Action ou en solderie. Je n'utilise pas de peinture chère pour mes décors parce qu'on en passe plutôt pas mal. Et je suis venu finir ça avec un léger brossage avec du rouge vif pour le bout des feuilles. Tout simplement pour donner un aspect un petit peu plus naturel. L'ensemble du décor après, par la suite, a été pulvérisé avec du vernis mat, tout simplement. Donc c'est plutôt sympa. J'ai pris l'option 10 cm de haut. Alors pour ça, pour vous donner une idée du prix, il y a 20 bambous comme ça dedans. Et je les ai payés en tout et pour tout 2,90 € pour 20 bambous. Les 2,96 €, c'est les ports compris. Voilà, parce qu'il faut savoir que bien souvent, les frais de port sont offerts. Donc là, pour 2,90 €, j'ai dû attendre je crois 15 jours pour les recevoir. 15 jours, 3 semaines. Et j'ai reçu ça. Et moi, j'en suis très très content. On peut, ce type de décor-là, les couper. C'est ce que j'ai fait ici. Couper, ça me fait plusieurs tailles de bambou. Ce qui donne un aspect un petit peu plus naturel. Comme c'est métallique, ça se plante très très bien dans le polystyrène. Que je suis venu le polystyrène enduire avec un enduit de lissage au premier prix, on va dire. Mais qu'on trouve en tube pour retirer l'aspect un petit peu polystyrène avec les grosses billes. Et voilà, ça ne se voit pas du tout. Ici, c'est plutôt sympa. Donc là, voilà, c'est vraiment l'élément emblématique des tables, on va dire, asiatiques, des tables du Pacifique, tout ça. Les bambous. Moi, j'adore cette plante-là. Et je trouve que tout de suite, c'est un élément assez marquant au niveau de ce décor. Alors, autre élément marquant, ce sont les palmiers. Les palmiers qu'on retrouve ici, qui sont plutôt jolis. Et c'est des palmiers également que j'ai achetés chez AliExpress. Les palmiers, je les ai payés 4,07€. Alors, ce n'est pas pièce. Je dois en avoir une bonne... Je pense que j'ai dû les acheter par 10, de mémoire. 4,07€. Et j'en suis très très content. Quand on les reçoit, ça donne ça. Alors, là, honnêtement, il y a du travail dessus. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Ils n'ont pas cet aspect-là quand on les sort du paquet. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut les tordre. C'est que du plastique. Donc, il n'y aura pas de flocage partout, comme sur les décors européens. Mais, vous voyez, on a une petite différence de teinte. Parce que je suis venu brosser à sec pour faire partir cet aspect très très brillant. Et il faut savoir que ce type d'arbre, il a de gros défauts au niveau des feuillages. qu'il va falloir venir nettoyer des gros bouts de plastique comme ça. Alors, ça se retire plutôt bien. Mais bon, c'est un petit jeu de patience. Le jeu en vaut vraiment la chandelle. Vous voyez, là, j'ai vraiment pas mal de trucs. C'est pas cher. On en a beaucoup pour pas cher. Mais il y a du boulot. Ici, du boulot également au niveau, vous voyez, du... Au niveau du tronc. Je suis venu rattraper ça avec un petit scalpel. Mais après, très honnêtement, voilà ce que ça donne. Une fois que c'est terminé. Et moi, je trouve ça vraiment super. Et ça va très très bien. Alors, une seule taille par contre. Ils font 13 cm de haut. Je vous conseille les 13 cm de haut. Parce que, sinon, ça ferait trop petit. Il y en a des plus petits. Mais bon, là, ça ferait vraiment trop petit. Ici, pour vous dire, voilà, 28 mm. Ça fait à peu près haut comme ça. Là, on tombe sur des vrais arbres. Qui sont tout à fait crédibles dans ce type de décor. Et moi, j'aime beaucoup ça. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Tout de suite, on en met deux. On est tout de suite dans l'ambiance. Et on sait sur quel type de front on va se battre. Pour les fronts Afrique du Nord. C'est exactement les mêmes palmiers. Ce sera simplement une base qui sera différente. Et il y aura moins de végétation. Mais voilà de quoi bien s'occuper. Alors, je vous déconseille fortement quand même de les mettre directement comme ça dans votre décor. Ça habille un petit peu. Mais là, ça fait vraiment cheap. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je n'ai pas opté pour la solution des plantes d'aquarium. Beaucoup d'entre vous m'ont conseillé les plantes d'aquarium. On m'envoie beaucoup sur les forums. C'est un choix tout à fait volontaire que j'ai fait. Parce que les plantes d'aquarium, je les trouve un petit peu grossières. C'est-à-dire que les plantes d'aquarium, elles ont généralement des grosses feuilles qui sont disproportionnées par rapport à nos personnages qui ne font pas très réaliste. Alors, pour des jeux futuristes, pourquoi pas ? Parce qu'on peut dire que c'est des plantes extraterrestres, elles n'existent pas. Mais pour des jeux, on va dire, un peu plus historiques qui nécessitent vraiment des décors qui sont réalistes, moi, je trouve que ça ne match absolument pas. Voilà, et c'est pour ça que j'ai choisi ce type de petites plantes-là, vous voyez, on les voit ici, hop, qui ne sont pas des plantes d'aquarium. Alors, qui sont des plantes que j'ai achetées encore une fois chez Aliexpress. Alors, il n'y aura pas que d'Aliexpress, je vous le dis tout de suite. Mais qui sont, qui s'achètent par paquet de 50. Voilà le paquet. Et là, cette fois-ci, je ne les ai pas du tout retravaillées. Ça se présente, voilà, comme ça. Alors, pour le coup, celle-là, elle n'est pas top, top. Je vais vous en montrer une autre parce que c'est la seule du paquet qui n'est pas jolie. Elles sont plutôt jolies. J'ai juste mis un petit coup de vernis mat dessus parce que, franchement, ça, c'est super sympa. Ça vient se planter facilement dans le décor. Tout de suite, ça donne du volume. On peut s'en servir sur du socle. On peut s'en servir également sur du décor. Alors, ça va vraiment donner un aspect végétation luxuriante. Et moi, j'aime beaucoup ça. On peut éventuellement les repeindre si on veut. On peut leur donner un aspect assez sympa, je le pense. Notamment avec des brossages à sec de rouge très, très fin qui vont venir simplement habiller le bord des feuilles et le bout des feuilles. Et ça, ça va donner un aspect très, très sympa. Moi, j'aime beaucoup ça. Alors, c'est des plus chers. Les 50 pièces, je les ai payées 5 euros. Frais de port compris. Alors, je dis cher. C'est vrai que 5 euros pour 50 pièces, ce n'est pas très cher. Mais pour ce que j'ai acheté, très honnêtement, c'est le plus cher que j'ai acheté. Voilà. Et j'aime beaucoup l'aspect que ça va donner sur ce type de décor. Et on en termine avec des décors qui sont, qu'on voit un petit peu partout. Ce type de plantes-là. Alors, attendez, je vais zoomer. Hop. Voilà. Ici, on a des petites plantes. Vous voyez. On en voit ici. C'est des petites plantes que je trouve très, très sympa. Et là, c'est vraiment le bon plan. Alors, celles-là, je ne les ai pas achetées chez AliExpress. On en voit ici. On en voit ici. Et ça, ça va tout de suite meubler votre décor. Et je vais vous expliquer tout de suite où est-ce que je les ai trouvés. Parce que là, c'est vraiment le bon plan que j'ai trouvé. Je les ai trouvés sur ce type de parterre. Alors, attendez, je vais dézoomer cette fois-ci. Les effets techniques à la Spielberg, c'est vraiment incroyable. Et voilà un petit peu ce type de tapis. Vraiment moche. Que j'ai trouvé chez un magasin qui s'appelle Stokomany. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez par chez vous. Alors, on en trouve également chez Action. On en trouve chez Noze. Je pense qu'il doit y en avoir également chez Jiffy. Ce qui est super sympa, c'est le prix. C'est le prix parce que ça, ça coûte 2,59 euros. Le petit parterre avec les fleurs. Alors, les fleurs, je ne les ai pas gardées. Mais le parterre, il est composé d'une multitude, finalement, de plantes piquées. On le voit bien. Et si je tire dessus, je me retrouve avec mes fameuses petites plantes qui vont nécessiter, pour la plupart, quand même un petit peu de travail. Alors ici, pas trop. On est sur du plastique vraiment industriel et pas très très joli. Ici, bon ben voilà, c'est un peu l'exception, mais je tombe sur un truc qui n'est pas trop mal, qui ne demandera aucun travail. Et on peut venir, alors ça, on peut les garder comme ça, pour faire vraiment un truc qu'on va venir couler dans de l'enduit ou quelque chose comme ça. Donc ça, ça peut très très bien marcher. La seconde solution, c'est d'arracher, comme j'ai fait, ça. Voilà, ça, je suis venu tout simplement le brosser à sec avec un verre plutôt intense. Des brossages à sec successifs. Et moi, je suis venu finir avec un petit peu de rouge pour donner justement l'aspect, je vous disais, à la fin, avec un aspect un petit peu plus rouge sur le bout des feuilles. Je vais vous montrer ça tout de suite sur le décor. Ici, il doit y en avoir. Voilà, ça fait ressortir un petit peu les veines des fleurs, des feuilles, pardon, je trouve ça plutôt joli. Ce type de plante-là est également présent sur le parterre de fleurs. Et ça, c'est vraiment cool. Il n'y en a pas beaucoup, vous voyez, j'en ai là. Et ça, bon, c'est collé un petit peu, c'est un petit peu moche, mais bon, ici, je l'ai arraché, je l'ai mis là-bas, j'ai mis un petit peu de shade dessus. Et puis encore une petite fois, un brossage à sec de rouge. Et ça me fait un truc plutôt naturel et qui est plutôt bien à l'échelle. Donc, moi, je trouve ça plutôt sympa. Ce qui est cool également avec ça, alors ça, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que ça marchera très très bien. C'est que ça, ça peut faire de très très jolis buissons également pour le front de l'ouest. Ça va me servir de base de buisson. On va venir tout simplement mettre ça dans de la colle blanche et après mettre du flocage dessus. Et là, on a un buisson qui est vraiment très sympa, des belles ramifications. Également pour du véhicule, tout ça, pour faire du camouflage. Et ça, voilà, ça, c'est vraiment le bon plan. 2,90€ pour ça, je l'ai tout de suite en magasin. Je n'ai pas besoin d'attendre 15 jours que ça arrive par la poste. Ça ne vient pas du bout du monde, enfin, ça vient du bout du monde, mais jusqu'au magasin. Moi, je suis juste allé au magasin, donc je n'ai pas besoin d'attendre. Et là, ça me fait vraiment une masse. Pour vous dire, pour vous représenter un petit peu ce que représente tout un petit parterre comme ça, parce que j'en ai pris deux, des parterres. Voilà ce que ça représente un parterre. Une boîte complète comme ça. Donc là, j'ai vraiment de quoi faire. Du décor, du soclage, enfin, vraiment plein de trucs hyper intéressants. Et ça, ça me servira toujours. Et puis bon, c'est du plastique, donc ça ne bougera pas. J'en termine avec les options de recyclage. Parce que bon, on parle des décors. Je vous ai parlé des bambous, j'ai commencé par ça, mais j'ai omis de vous parler. Donc, je vous ai parlé des lianes. Des petites feuilles que vous voyez ici. Hop, on va essayer de zoomer. Voilà. Ces petites feuilles-là, c'est tout simplement des petites feuilles de bambou que j'avais, lorsque j'ai coupé mes bambous pour avoir des tailles différentes. Je les ai récupérées, je suis venu les coller. Et moi, ces feuilles-là, je les trouve hyper intéressantes. Alors, j'ai décidé de peindre le bout en blanc pour vraiment les distinguer des feuilles de bambou. Pour que ça fasse, voilà, que ça mène à des petits points de lumière, tout ça. J'ai trouvé ça plutôt rigolo à faire. Avec un petit peu de superglue, ça tient super bien facilement. Et ça vient tout de suite donner un aspect un peu plus vivant à vos lianes. Donc, encore une fois, on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses intéressantes avec ça. Je pense notamment qu'avec les feuilles de panier, on peut faire des trucs vraiment cool. type habitation, pourquoi pas, pourquoi pas des toits en palme. Je vais peut-être même essayer. Voilà, l'idée vient un petit peu en direct. Et je pense qu'on peut sacrifier un arbre pour avoir vraiment un truc vraiment intéressant. Voilà, j'en termine avec ma vidéo aujourd'hui. Petite information tout de même avant de terminer. Bon, voilà, déjà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous souhaitez avoir davantage de contenu de ce type, et notamment des tutos décors, n'hésitez pas, abonnez-vous, actionnez la petite cloche. Et faites-en la demande tout simplement dans les commentaires de la vidéo. Il faut savoir que mon partenariat avec Maxirev va durer encore quelques temps au niveau de la remise consentie de 20% sur l'ensemble de la gamme historique de la boutique. Vous inscrire sur la boutique ne vous engage absolument à rien. Il suffit d'écrire à l'adresse que je vous laisserai dans les commentaires de la vidéo. C'est tout simplement pour que puissent apparaître sur votre écran les prix remisés. Parce que là, lorsque vous allez sur la boutique, vous n'avez pas les prix remisés. Et si vous vous inscrivez à l'adresse que je vais vous donner, vous aurez tout simplement les 20% de remise et des heures d'augmentation des prix assez conséquentes sur les marques. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Voilà, voilà, on se retrouve très très bientôt pour la suite de mes aventures sur le Front Pacifique. Alors, il n'y aura pas que ça sur la chaîne. On va voir pas mal d'autres choses. Vous l'avez compris, on va aborder des nouveaux jeux. Je pense notamment à World of Tanks, à DBA également. Donc toujours du bolt action, bien entendu. Avec pas mal de jolies nouveautés qui sont à venir. Et mes japonais qui commencent à grossir. L'armée qui commence à grossir, c'est pas les japonais qui grossissent de jour en jour. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vous dis à ciao, ciao, ciao.